Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 68 millions de berry. Aujourd'hui, 7ème épisode de One Piece Story et cette vidéo sera à propos de URouge. Suivez-moi sur Twitter, je relaie pas mal d'informations cool à propos de One Piece, et c'est un bon moyen si vous voulez discuter avec moi. Sans plus attendre, c'est parti pour le One Piece Story. Rapide présentation, URouge, aussi appelé le moine fou, est un pirate originaire d'une île céleste. On peut d'ailleurs remarquer ça grâce à ses ailes et à cette photo de lui lorsqu'il était petit. Il a les mêmes antennes que les habitants de Skypiea. Il fait partie des Supernova, il est plutôt grand, enfin, il est carrément immense sachant qu'il mesure 3m88. Il est très musclé, il porte un collier de grosses perles rouges, un peu semblable à celui que portait Ace. Lors de la présentation des Supernova, on voit qu'il se bat avec un gros pilier de fer. Pour un premier indice sur sa puissance, je pense que c'est assez significatif. Dès l'arrivée d'un amiral, il ne panique pas, il est toujours décontracté. A chaque fois qu'il semble en difficulté, URouge a le sourire, comme s'il savait qu'il allait s'en sortir. On peut le considérer comme un homme résistant et redoutable, car il n'a pas peur de se battre auprès d'autres Supernova comme Killer. Il s'est également battu contre un pacifista et a réussi à le blesser. Par contre, Kizaru a réussi à le battre sans trop de difficulté. Ça expliquerait sa prime qui était la plus faible parmi les Supernova. Cependant, on apprend après l'ellipse qu'il a réussi à vaincre Charlotte Snack, un des 4 Sweet Commanders qui avait une prime de 600 millions de berries. Donc ça donne une idée claire sur sa force. On estimera d'ailleurs sa prime plus tard dans la vidéo. Tous ces indices témoignent d'une grande puissance alors que je n'ai toujours pas parlé de son fruit du démon. URouge a mangé un fruit du démon qui lui donne la possibilité de modifier son corps afin d'avoir une taille immense. Cette capacité lui permet d'augmenter sa masse musculaire, grâce à ça il peut obtenir une force brute, c'est ce qui lui a d'ailleurs permis de blesser un pacifista. Après sa victoire contre Charlotte Snack, il a perdu contre Charlotte Cracker. On pourrait ainsi croire qu'il est décédé, cependant je suis certain qu'on le reverra plus tard et qu'il aura un rôle important dans l'histoire. Un fruit du démon aussi puissant n'a pas vu son potentiel totalement utilisé. On passe désormais à quelques faits divers à propos de URouge. Le nom URouge vient d'un pirate arabe du 15ème siècle du nom Dorus. On remarque que la foi est présente dans One Piece avec Bartholomew Kuma qui serait chrétien et URouge qui semblerait être bouddhiste. Sa prime qui s'élevait à 108 millions de berry n'était pas un hasard. En effet, le nombre 108 est un nombre sacré dans le bouddhisme. Cela représente les 108 noms des divinités de cette religion. URouge a déjà été classé 48ème personnage le plus populaire de One Piece. Il partageait cette position avec Ener, un autre personnage originaire d'une île céleste. Coïncidence ? Je ne pense pas. Bon, si, c'est carrément une coïncidence. Du moins, vous le verrez plus tard dans la vidéo et ce sera à vous d'en juger. On passe désormais à une estimation de sa prime. On a connu sa prime avant l'ellipse qui était de 108 millions de berry. On a su également qu'il a battu Charlotte Snack alors on ne peut pas savoir si le gouvernement mondial est au courant de cette victoire et ainsi on ne sait pas si sa prime a évolué en fonction de ça. Je pense que sa prime a vraiment évolué comme les autres supernovas. Alors j'ai pensé à un multiple du nombre sacré 108. Et quelque chose d'assez cohérent, pas une prime trop abusée. Je sais qu'on aime tous les énormes primes mais il faut rester réaliste. Donc par rapport à sa victoire et à sa puissance, je verrais une prime d'un montant de 324 millions de berry. Soit 108 millions de berry multiplié par 3. J'avais très peu d'indices pour cette estimation donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On passe désormais à une théorie à propos de ce personnage. La théorie est que Urouge sera un allié de Luffy. Je m'explique. Sur la couverture du chapitre 470, Ener est devant une fresque montrant 3 types d'habitants des îles célestes. Il y a un Skypieen, un Shandia et un Bilkan. On remarque que les ailes des Bilkan sont différentes de celles des Skypieens et des Shandia. Et les ailes des Bilkan sont semblables aux ailes d'Urouge et également aux ailes des prélats d'Ener qui sont aussi originaires de Bilka. Dans le chapitre 594, on voit Urouge qui semble effrayé lorsqu'il s'approche de l'île de Raijin. C'est une île où la foudre s'abat sans cesse. On pourrait croire que c'est un souvenir d'Ener. Rappelez-vous, Ener a le fruit de la foudre. Dans le chapitre 279, Urouge dit que beaucoup de guerriers de Bilka ont été abattus par Ener. Je pense que tous ces éléments sont liés et qu'ils ne sont pas laissés au hasard. On pourrait ainsi croire que Urouge faisait partie de ces personnes et qu'il aurait été obligé de prendre la fuite vers la mer bleue. En supposant que tous ces éléments soient liés, on pourrait avoir plus tard Urouge qui serait un allié de Luffy quand il apprendra que c'est lui qui a vengé son peuple en battant Ener. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous pour augmenter ma prime. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde !